Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être parmi vous. On vient d'assister et d'entendre une formidable synthèse de ce qu'est la souveraineté numérique pour les entreprises et pour les acteurs publics et puis des enjeux qu'elle pose. Plusieurs domaines ont déjà été évoqué, la 5G, le quantique, la cybersécurité. Mais parmi ces domaines, quelles sont les technologies qui posent un réel risque et une réelle opportunité de souveraineté numérique et puis quelle est l'ampleur de ces enjeux ? Notre objectif, c'est de partager quelques clés de lecture complémentaires et avec des chiffres, de partager ce qui va permettre de juger quelles sont les tendances clés du marché, les rapports de force et puis l'ampleur des enjeux sur chacune de ces technologies. Alors, assurer sa souveraineté numérique, fondamentalement, c'est un enjeu de chaîne de valeur. On ne parle pas par hasard en fait de ces enjeux au niveau matériel, logiciel, de la 5G ensuite, de la cybersécurité. On en parle parce que ce sont les maillons clés d'une même chaîne de valeur et cette chaîne de valeur, c'est la chaîne de valeur de l'information. Toutes ces technologies sont les technologies qui permettent de capter, de stocker, de traiter, de protéger et puis de tirer de la valeur de la part des données. Et deux remarques importantes sur cette chaîne de valeur, c'est que premièrement, on l'a dit, cette chaîne de valeur n'est pas linéaire. Il y a donc de fortes interdépendances entre ces différents maillons. Elles se recroisent. On va les prendre une par une, mais elles se recroisent. Et il faut donc garder en tête que cette interdépendance est au cœur de ce qui en fait le maillon clé d'une souveraineté. Deuxièmement, alors vous le remarquerez peut-être, le cloud n'est pas représenté sur cette chaîne de valeur. Pourquoi, Pierre Fortier ? Bonjour à tous. Merci pour la question. Alors, le cloud, c'est moins une technologie qu'un mode de consommation de services numériques. C'est même le mode privilégié de consommation et de distribution des données numériques et de la puissance de calcul. C'est donc un fondement à l'ensemble des technologies qui viennent d'être évoquées. Et évidemment, c'est une clé vers la souveraineté numérique. Alors, quelques chiffres rapides sur le marché mondial du cloud. C'est un marché qui, sur la partie infrastructure et plateforme, est dominé par les grands hyperscalers américains. Donc, avec des parts de marché très importantes, par exemple, d'AWS et de Microsoft. Sur la partie SaaS, il y a un petit peu moins de concentration. On a des acteurs puissants aussi, comme Salesforce, Microsoft et bien d'autres. SAP est le seul acteur européen parmi ce peloton de tête sur la partie SaaS. Alors, s'ils sont aussi puissants, c'est parce que des acteurs comme Amazon Web Services, Microsoft et Google ont investi considérablement sur ce marché du cloud. 444 milliards de dollars depuis 2000 et 170 milliards depuis deux ans. C'est absolument considérable. Ce sont des investissements qui se font à la fois dans les infrastructures, le logiciel, mais aussi les talents. Alors, si on zoome plus particulièrement sur le volet infrastructure, 2020 est un marqueur fort. Pour la première fois, les investissements en infrastructure informatique des clouders ont dépassé la somme des investissements en infrastructure de toutes les autres entreprises sur l'informatique. Et ça, évidemment, ces investissements, ça leur permet de tirer de l'hégémonie et de tirer pleinement partie de la puissance de ce marché du cloud et de son essor. Quand on regarde le marché des data centers, leur nombre a diminué depuis cinq ans, d'environ 10%, à mesure que les entreprises en décommissionnent certains et finalement concentrent des capacités dans les data centers hyperscale des géants du web, qui eux-mêmes, dans le même temps, ont doublé, ils sont passés de 300 à 600 depuis cinq ans. Et en même temps, on voit s'amorcer un autre mouvement, un mouvement de balancier, comme on en connaît beaucoup dans l'informatique. Ce mouvement de balancier, c'est celui de l'edge computing, du cloud distribué, c'est-à-dire de ressources physiques qui sont aujourd'hui plus distribuées, qui hébergent les données, qui permettent de les calculer, de les stocker, de les traiter, et ce, à plus grande proximité des utilisateurs. Alors pourquoi ? Parce qu'on voit un besoin croissant de traitement et d'exploitation temps réel des data, de confidentialité, mais aussi d'efficacité dans les coûts et les coûts de transmission, notamment de ces données, à mesure que les volumes explosent. D'ici 2025, on estime qu'il y aura plus de 50% des données qui seront traitées dans des data centers de périphérie, c'est-à-dire des data centers edge, avec une multiplication d'applications industrielles, par exemple pour faire du contrôle qualité ou pour accompagner des cas d'usage de mobilité. Alors l'edge computing, c'est un nouveau théâtre d'opération, mais c'est un petit peu le Far West. C'est-à-dire que, oui, les hyperscalers se positionnent sur ce marché, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de se positionner sur ce marché de l'edge, les opérateurs télécom, les opérateurs d'infrastructures et bien d'autres acteurs qui sont plutôt des spécialistes verticaux qui développent des applications à l'edge. Et donc, la bataille n'est pas encore jouée. Il y a tous ces acteurs, il y a des modèles opérationnels qui sont encore à peser, à poser et des modèles d'affaires également. Et donc, c'est une opportunité pour des acteurs français et européens. Et d'ailleurs, si on passe maintenant au niveau logiciel du cloud, l'une des principales compétitions se livre au niveau du marché des plateformes de services applicatifs qui permettent d'ailleurs de tirer parti, entre autres, de la valeur du edge computing. Ce marché des plateformes de services, la couche PASS du cloud, était valorisé déjà à 40 milliards de dollars à l'échelle planétaire en 2020 et va avoir une croissance à deux chiffres sur les prochaines années. L'essor de ces plateformes est intimement lié à une autre technologie clé, celle des conteneurs. Les conteneurs, aujourd'hui, deviennent l'unité standard pour construire et développer des applications dans le cloud et parce qu'ils offrent une formidable flexibilité, capacité de passer à l'échelle très rapidement et puis de déployer n'importe où, c'est-à-dire cloud central, edge computing, infrastructures locales, objets connectés. Et puis, ils permettent également des stratégies hybrides, multi-cloud qui ont été évoquées, qui sont massivement favorisées par le marché. La couche plateforme qui permet de gérer ces conteneurs va donc, d'une certaine manière, devenir une clé vers le futur marché du cloud. Et ça, ça pose à la fois un risque et une opportunité en termes de souveraineté. Risque parce que, par leurs investissements, les hyperscalers pourraient développer des plateformes de référence et prendre un rôle de cakekeeper vers ce nouveau marché, en tout cas pour tous les usages génériques. Mais opportunité parce qu'en fait, au niveau logiciel, il est plus difficile de développer une hégémonie. L'innovation est plus facile, les coûts d'investissement sont fondamentalement un petit peu plus bas et puis les besoins sont plus spécifiques. Et donc, ça, c'est une réelle opportunité pour des challengers, notamment pour des challengers prêts à répondre à la spécificité des besoins des entreprises. Et il va falloir aller vite. Alors, pour en terminer sur le cloud, quelques autres tendances qui émergent, spécifiquement en réponse aux enjeux de souveraineté. Premièrement, les acteurs publics et privés renforcent, accélèrent leurs investissements pour faire émerger des offres alternatives, des offres de confiance, notamment sur le marché européen. On voit, par exemple, que les États membres de l'Europe et de la Commission ont annoncé à ce titre un plan d'investissement de plus de 10 milliards d'euros sur les prochaines années pour soutenir cette filière européenne du cloud et du edge. Deuxièmement, beaucoup de mouvements au niveau des standards, des normes, d'ailleurs évoquées plus tôt aujourd'hui. On voit certaines normes, certaines certifications tirées par les acteurs publics. La belle cloud de confiance, par exemple, annoncée récemment par l'État français, mais aussi par les acteurs privés. Et là, je pense, par exemple, à Gaia X, qui a déjà été cité. Troisième tendance, les acteurs aujourd'hui, les leaders mondiaux du marché, voient bien que la demande évolue, que les entreprises souhaitent plus de contrôle et d'autonomie. Donc, ils adaptent leurs offres. Et on voit, par exemple, qu'ils mettent aujourd'hui à disposition des versions open source, voire même déconnectées de leur pile logiciel, la partie pass. C'est quelque chose de très positif pour la souveraineté, mais ce n'est que le début, en réalité. Et je laisserai à nos collègues cet après-midi l'opportunité de revenir vers des solutions encore plus ambitieuses. Alors maintenant, si on va à l'autre extrémité de la chaîne du cloud, on a les terminaux et les mobiles. Alors, lorsqu'on parle de souveraineté, on parle en fait assez rarement de mobiles. Mais les mobiles sont aujourd'hui la première porte d'accès vers le monde numérique. Ils se posaient tous d'un mobile, voire deux parfois. On passe plusieurs heures par jour à produire et accéder à des données via nos téléphones mobiles. Et pourtant, sur le plan de la souveraineté, le constat là est implacable. Le marché est monopolisé par deux acteurs, en tout cas au niveau des systèmes d'opération, iOS d'Apple, Android de Google. Et face à une telle concentration, la seule manière pour préserver la souveraineté au futur, c'est de développer une couche de systèmes d'opération qui soit réellement open source. On pourra en discuter d'Android et de s'assurer que ce soit l'accord pour le mobile, mais surtout pour les objets connectés. Alors, tu parles de mobiles et d'objets connectés. Ça fait une très bonne transition avec le sujet suivant qui est le sujet de la 5G. La 5G, c'est le trait d'union entre deux mondes qu'on vient d'évoquer. Le monde justement des objets des mobiles et de l'autre côté, le monde de la puissance de calcul dans le cloud et à l'edge. La 5G, c'est plus de débit, plus de capacité pour des applications comme des transferts de flux vidéo, des transferts d'imagerie médicale par exemple. C'est une capacité à supporter ce qu'on appelle le massive IoT, c'est-à-dire à soutenir l'explosion du nombre d'objets et de data sur les réseaux. C'est une latence qui est plus faible, qui permet d'ouvrir la voie à des applications à l'échelle de type automatisation, véhicules autonomes, expériences immersives avec de la réalité augmentée. C'est aussi et surtout une capacité à contrôler les ressources physiques qui sont sur le réseau, mieux les exploiter à travers un mécanisme qui s'appelle le network slicing, de façon à prioriser, garantir de la qualité de service pour des applications qui sont critiques. Par exemple pour la sûreté et la sécurité, pour de la collaboration entre des hommes et des robots, pour de la chirurgie assistée. La 5G c'est une véritable révolution, elle va être progressive. Progressive parce qu'il faut le temps d'investir dans les réseaux et d'arriver à imbriquer tout un ensemble justement de nouvelles solutions qui sont utiles pour ces réseaux comme la virtualisation. Et puis, et en revanche, même si c'est progressif, ça va quand même assez vite. Aujourd'hui, la 5G, dans sa phase 1, a été lancée commercialement dans plus de 60 pays. Il y a plus de 400 terminaux qui sont compatibles et ça croit à une vitesse phénoménale. Il y a de très nombreux investissements qui sont réalisés par les opérateurs. De l'autre côté de la chaîne, il y a aussi de plus en plus de pilotes d'expérimentation, de déploiements qui sont réalisés avec des industriels dans différents verticaux comme la santé, l'automobile, l'industrie 4.0, la logistique, etc. J'aimerais m'arrêter un instant aussi sur un sujet de transformation des réseaux qui est connexe à la 5G. Ce sujet, c'est celui de l'Open Run, le réseau d'accès mobile qui devient plus virtualisé et plus ouvert. C'est un sujet qui est vraiment d'intérêt pour l'industrie, qui génère des investissements et qui revêt aussi des enjeux géopolitiques. Cet Open Run, c'est un levier d'efficacité-coût pour les opérateurs et les industriels qui déploient des capacités radio dédiées. C'est un levier aussi de choix puisqu'il permet d'ouvrir un écosystème qui jusqu'ici était très ramassé. C'est un levier d'innovation. Et aujourd'hui, c'est un terrain de jeu qui est fortement investi par des acteurs américains et asiatiques. En France et en Europe, on a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent sur ce marché. Il faut accompagner leur développement. Sujet technologique suivant, les semi-conducteurs. Les SOC, System on Chip, sont un composant essentiel qu'on retrouve partout dans les produits connectés, que ce soit dans les couches basses des radios 5G, dans les terminaux, dans les ressources de transmission, dans l'IA embarquée. Aujourd'hui, c'est un marché qui est fortement dominé par les Asiatiques et également par les Américains. Il y a deux volets sur ce marché. Il y a le volet de la conception des semi-conducteurs avec les acteurs comme Intel, Qualcomm et autres. Et il y a le volet de la fabrication. Et alors là, sur ce marché de la fabrication, le constat est implacable. Aujourd'hui, il y a 75% du marché qui est entre les mains de deux acteurs, TSMC à Taïwan et Samsung, qui concentrent cette production mondiale de semi-conducteurs. Ce qui fait que dans le monde dans lequel on vit, avec une accélération de la consommation de produits numériques et avec une situation de pénurie, on a des problèmes de souveraineté sur l'approvisionnement, qui conduit des acteurs aux Etats-Unis, le gouvernement américain, Intel, mais aussi l'Europe à investir assez massivement pour renforcer ces filières des semi-conducteurs. L'une des technologies qui tire le plus parti de la puissance de calcul apportée par ces innovations au niveau microélectronique, ce sont les solutions d'intelligence artificielle. Le marché de l'intelligence artificielle est en plein essor. Il va croître d'un tiers par an jusqu'en 2027. Et bien qu'il soit moins concentré que certaines des technologies que l'on a pu évoquer, aujourd'hui, la majeure partie de la valeur et de l'innovation restent captées par l'Asie et les Etats-Unis, en particulier par la Chine en Asie. Vous voyez, par exemple, que 54% des startups de l'IA se trouvaient en 2018 aux Etats-Unis, 15% en Chine. Alors, en réalité, le défi de demain au niveau de l'IA va être un petit peu différent de celui d'hier. Jusqu'ici, la croissance a été beaucoup tirée par l'application sur de larges banques de données grand public, des usages grand public, des données personnelles, des données vidéo, images, qui se prêtent bien à une automatisation massive du processus d'apprentissage. Et demain, ça évolue. De plus en plus, la croissance est tirée par des applications industrielles. Et ces applications nécessitent de combiner davantage l'intelligence artificielle avec une intelligence très humaine, cela a été évoqué, l'expertise de ces différents secteurs, l'expertise des processus de différents secteurs et de leur modèle d'affaires. Et donc ça, c'est une réelle opportunité pour l'Europe, pour ses compétences, pour son industrie. Et c'est d'ailleurs le sens de la stratégie qui a été actée déjà l'année dernière par la Commission européenne. J'en viens aussi à la cybersécurité. Au niveau de la cybersécurité, le marché est également en pleine mutation. Aujourd'hui, 83% des entreprises considèrent que les enjeux de cybersécurité freinent leur adoption des nouvelles technologies, le cloud par exemple. Concrètement, le marché, quelle que soit l'innovation et les quelques pépites qui puissent exister, ne réussit pas à répondre à l'ampleur et à la complexité des incidents auxquels on fait face tous les jours. Et ça, ça implique qu'il y a aussi énormément d'opportunités, d'espaces à occuper. Certaines études considèrent d'ailleurs que jusqu'à 70% des fournisseurs actuels de cybersécurité pourraient disparaître, être rachetés ou repositionnés d'ici 2023. C'est absolument énorme et c'est une vraie opportunité pour l'Europe qui dispose d'énormément de compétences reconnues en la matière. Si on prend l'exemple de la France, les start-up du domaine bénéficient de levées de fonds sans précédent depuis deux ans. Et plus qu'une opportunité, c'est aussi une condition de souveraineté, la cybersécurité. Être fort en cybersécurité, c'est être capable de pouvoir utiliser des technologies que l'on n'a pas vocation à redévelopper, des technologies américaines, chinoises, avec sérénité. Et là encore, c'est ce qui en fait une priorité pour la souveraineté numérique européenne et française. J'en viens enfin au quantique. On a pu déjà en discuter un petit peu. Le quantique, l'informatique quantique, va apporter en tout une puissance de calcul inégalée et surtout permettre de faire des choses qui sont tout simplement impossibles avec les technologies d'aujourd'hui. Par exemple, les propriétés du quantique pourraient permettre de traiter le nombre de paramètres nécessaires pour détecter un avion furtif, découvrir de nouveaux matériaux industriels ou accélérer la découverte de médicaments. Et au-delà de ça, la puissance de calcul pose aussi un enjeu qui a été évoqué plus tôt. C'est le risque de rendre caduque l'ensemble des algorithmes de chiffrement aujourd'hui utilisés. C'est créer un trou énorme en termes de cybersécurité. Et donc, la cryptographie quantique, par exemple, est un réel domaine. La course est lancée pour réussir à maîtriser la cryptographie quantique. Tout cela, ça résulte en des investissements qui sont là aussi massifs de part et d'autre. Donc, 40 milliards déjà promis par les USA, 10 milliards déjà investis par la Chine, 1,8 milliard, vous l'aurez suivi, annoncé par la France en janvier. C'est, encore une fois, un domaine qui est devant nous, plein d'opportunités. Alors, on parle beaucoup d'investissement et de développement de technologies, mais il y a pour nous deux composants additionnels qui sont absolument essentiels pour asseoir notre souveraineté numérique. Le premier, c'est la maîtrise de la technologie, la maîtrise de bout en bout, c'est-à-dire avoir des ingénieurs qui savent composer des systèmes complexes, qui imbriquent toutes les technologies qu'on a évoquées, qui sachent les tester, les intégrer, qui sachent après aussi les exploiter. Et de l'autre, c'est le développement des usages, c'est-à-dire s'assurer que ces technologies soient adoptées par nos champions, nos entreprises dans les filières d'excellence de la France et d'Europe. pour qu'ils puissent en tirer parti, pour y chercher des leviers de compétitivité, d'efficience opérationnelle et d'innovation. Pour ce faire, il y a trois leviers qui sont essentiels. Le premier, qui est évoqué précédemment, c'est celui des écosystèmes, s'assurer que les entreprises travaillent ensemble pour développer des solutions qui répondent à des besoins sectorisés extrêmement concrets, au bon coût et avec des produits, des solutions qui soient industrialisables. Le deuxième, c'est la standardisation et la certification, c'est-à-dire donner les clés, les points de référence pour que nos entreprises puissent utiliser avec confiance ces technologies. Et le troisième, c'est la formation des talents, qui là aussi a été évoqué précédemment. C'est absolument clé, il n'y a pas de souveraineté technologique sans des talents, des talents qui soient formés à la fois sur la technologie, donc ces briques de pointe, mais aussi des briques plus élémentaires comme les outils du cloud ou les API par exemple, et aussi former des talents sur l'utilisation de ces usages dans les différentes verticales. Et ça, ça se passe et en formation initiale et en formation continue. Il est en effet absolument fondamental qu'on accompagne tout au long de leur parcours professionnel les talents pour qu'ils montent en compétence sur ces nouvelles technologies, avec aussi des dispositifs de certification qui soient reconnus par le marché du travail. Les grands acteurs mondiaux de la technologie ne s'y trompent pas, ils investissent eux aussi évidemment ce champ de la formation. AWS et Microsoft ont respectivement annoncé qu'ils allaient former aux outils du numérique et du cloud 29 millions et 25 millions de personnes dans les 5 ans. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite une très bonne journée. Merci.